Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Bonjour, dimanche 31 décembre 2023, nous nous sommes entêtés à suivre le traditionnel discours du chef de l'État à la Nation. Il serait malhonnête de notre part de ne pas avouer que ça a été un véritable supplice. C'est notre opinion à nous, notre ressenti, ça a été un véritable supplice. C'est comme si on nous avait seulement punis, c'est comme si on nous avait seulement forcés à suivre le chef de l'État. Nous étions très peinés, aucun Camerounais honnête ou sérieux, aucun Camerounais qui jouit de toutes ses facultés ne peut dire qu'il était dans le confort pendant tout le temps qu'a duré cette agresse du chef de l'État à la Nation. Peut-être que certains se sont demandé, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Sommes-nous envoûtés ? Les gens sont-ils venus faire des incantations mystiques sur nous ? Nous suivions ce discours comme si nous assistions à une séance d'hypnose. Bref, nous ne comprenions rien, rien du tout. C'était un véritable supplice. Pourquoi nous parlons de supplice ? D'abord, nous nous sommes à nouveau posé la question de savoir si le président est encore avec nous dans nos choses. Si nous n'étions pas effectivement orphelins de président de la République, parce que le discours était totalement déconnecté des attentes d'un discours de fin d'année. À un moment, on s'est dit qu'il ne s'agressait pas au peuple camerounais, que c'était certainement un message destiné à un autre peuple qui n'existerait pas dans cette galaxie. Voici par exemple certaines incohérences. Le 31 décembre 2022, le président annonçait le début en 2023 de l'exploitation des gisements de fer de Mbalam Nabila et de Bipindi Grand Zambie. Fin 2023, le président vient dire qu'il se réjouit du démarrage des travaux alors qu'il nous avait promis l'exploitation. Il nous ramène encore à la phase de démarrage des travaux. Pourtant, il nous avait dit qu'en 2023, nous allons commencer à exploiter ces mines. On s'attendait donc à ce qu'il nous dise ce que l'exploitation de ces gisements a généré cette année. Rout Moura Kousseri, le président, nous avait promis le démarrage des travaux en 2023. Mais fin 2023, il vient nous dire qu'il se réjouit non pas du démarrage des travaux, mais plutôt de la mobilisation des fonds. Est-ce que c'est alors ça qu'il nous avait promis en 2023 ? Un autre supplice, c'est lorsque le président vient encore nous promettre ce qu'il avait déjà lui-même promis le 31 décembre 2022 et qui devait être réalisé en 2023. A-t-il vraiment relu son discours du 31 décembre 2022 pour réaliser qu'il avait déjà promis tout ça pour 2023 ? On s'interroge. Le président vient encore nous promettre l'achèvement en 2024 du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir de la Sanaga à Batienga. Alors que dans son discours de décembre 2022, il nous avait lui-même promis l'achèvement en 2023 du même projet. Même chose avec l'Omega Giga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et de ses environs. Il vient encore nous promettre le lancement des travaux en 2024. Or, voici ce qu'il avait dit de sa propre bouche le 31 décembre 2022, je le cite. J'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence les diligences relatives au lancement des 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala. Fin de citation. Il disait bien « dès 2023 ». Alors comment se fait-il qu'il vient encore nous faire la même promesse pour 2024 ? Même chose avec le barrage de Naktigal. Il avait lui-même annoncé la mise en service de la première phase de ce barrage en 2023. Mais fin 2023, le président vient encore nous conjuguer la mise en service de ce barrage au futur incertain, au futur hypothétique, un futur somnolent. Ensuite, dans son discours, le président suit carrément certains bilans. Même pas un mot sur les travaux de réhabilitation des aéroports de Tico, de Berthois et de Criby qu'il avait annoncé pour 2023. Il fait comme s'il n'avait rien dit à propos. Même pas un mot sur ses camarades du parti voleur qui devaient en 2023 rendre des comptes. Il a aussi fait comme s'il n'avait rien dit dans ce sens. Concernant les routes Babadjou, Bamenda, Kumbay, Kondotiti, il dit seulement que les travaux ont démarré, mais aucun chiffre sur les taux d'avancement. Il nous fait savoir que 700 kilomètres de routes ont été bitumées ou réhabilitées. Finalement, les routes bitumées, c'est exactement combien de kilomètres ? Les réhabilités, c'est exactement combien de kilomètres ? Et le comble du supplice, c'est lorsque le président se démerde à nous convaincre que tous nos malheurs, c'est à cause de la guerre en Ukraine et à cause de la guerre israélo-palestinienne. Même les Ukrainiens ne ressentent pas les secousses de la guerre en Ukraine comme nous. Même les Israéliens et les Palestiniens ne ressentent pas les secousses de la guerre israélo-palestinienne comme nous. Dès qu'il y a coup de feu en Ukraine, ça agit directement sur les prix des produits au Cameroun. Dès qu'il y a coup de feu en Israël ou en Palestine, les prix augmentent directement au Cameroun. Quelle sensibilité ! Le Cameroun serait alors le pays le plus sensible aux conjonctures internationales. De toute façon, pour reprendre le chanteur Grand Barac, on a seulement envie de dire au président, Monsieur le Président, il faut laisser. Ça ne sert à rien de continuer de forcer. A demain pour la suite de ce supplice avec les annonces chaotiques du chef de l'État qui promet la bagarre à tout le monde en 2024. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2024. Par le passé, la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. La persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe a continué de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation. Les prix des denrées alimentaires et les cours des ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter, en même temps que se durcissaient les conditions d'accès au financement extérieur. La résurgence en octobre dernier du conflit isaélo-palestinien a exacerbé les clivages au sein de la communauté internationale et accapare désormais son attention. Cette situation, comme il fallait s'y attendre, a eu des répercussions négatives sur notre pays. Elle a entraîné une augmentation généralisée des prix des produits de grande consommation et, par conséquent, du coût de la vie. Elle a également généré des pénuries diverses, y compris en ce qui concerne les produits pétroliers. Mes chers compatriotes, les difficultés que je viens d'évoquer n'ont en rien entamé ma détermination a ouvré au bien-être des populations, qui m'ont fait et continuent de me faire massivement confiance. Loin s'en faut. Malgré le contexte défavorable, le gouvernement a, sous mon autorité, pour suivi son action avec une détermination accrue. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du Covid-19, en vue de la reprise économique, ont produit des résultats appréciables. La résilience de notre économie s'est confirmée. À preuve, notre taux de croissance a continué de progresser et est estimée à 3,9 % en 2023, grâce notamment aux performances du secteur non pétrolier. Les mesures de soutien à la consommation, mises en œuvre par le gouvernement, ont permis de maîtriser l'inflation et de la stabiliser à environ 6,7 %. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux aspirations des populations et d'améliorer leur bien-être. Je voudrais m'attarder quelque peu sur les secteurs les plus sensibles. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga est quasiment achevé. Sa mise en service prochaine permettra de résorber substantiellement le déficit en eau potable de la ville de Yaoundé. Les études relatives au projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs sont bien avancées. À terme, cette ville bénéficiera de 400 000 m3 d'eau supplémentaire par jour. Par ailleurs, le gouvernement a engagé la remise à niveau des stations de production d'eau potable dans plusieurs villes secondaires à l'estat de Tchang, Iabasi, Karouaboula, etc. Les efforts nécessaires continueront d'être faits pour réhabiliter et tendre les réseaux de distribution de cette précieuse ressource à l'intérieur de nos villes et villages afin de la rendre plus active. L'ambiance est envers à l'intérieur de notre égale sur Sous-titrage FR ?